Générique ... Bienvenue sur ce plateau spécial. La Caisse nationale de sécurité sociale du Gabon joue un rôle crucial dans la protection sociale des travailleurs. Gabonais, cependant, ces dernières années, elle a été confrontée à de nombreux défis qui ont mis en péril sa capacité à remplir sa mission. Il est donc important d'analyser la situation actuelle de la CNSS et d'identifier les mesures nécessaires pour assurer sa viabilité à long terme. Et nous recevons sur ce plateau, pour en parler, le directeur général de la CNSS, qui n'est d'autre qu'Olivier Rivienno-Pellegrain, notamment toutes les directions stratégiques qui viendront à tour de rôle nous parler des réformes, des nouvelles stratégies mises en place pour cette cure de jovence que va subir la CNSS désormais. Et nous avons sur ce plateau déjà, à ma gauche, M. Jocelyn Goma, vice-président de la commission tripartite, qui nous a rejoint à l'instant pour nous parler de sa direction. M. le directeur général, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, M. Goma. Bonjour. Très bien. Alors, tout de suite d'entrée de jeu, quel est l'effectif à date de la CNSS ? Et quelle est la situation de la masse salariale aujourd'hui de la CNSS du directeur général ? Bien, merci, madame. Vous savez, cette question, elle est importante, puisque quand on prend une maison aussi importante et aussi ancienne qu'est la CNSS, il est question de faire un état des lieux. Et l'état des lieux de la CNSS, c'est un état des lieux qui doit être approfondi. Alors, vous êtes parti directement sur la question de la masse salariale et du nombre d'agents, ce qui est un pan de l'état des lieux. Alors, nous étions sur un effectif théorique de 1805 agents. Cet effectif théorique aujourd'hui est en confrontation avec, justement, dans les axes de restructuration, un inventaire, c'est-à-dire un recensement des agents, qui a déjà été fait à hauteur de 80%. Nous allons l'achever d'ici fin septembre. À mon avis, selon moi, nous sommes autour d'un effectif de 1 500 à 1 600 personnes. Donc, on verra, bien entendu, à la fin de ce recensement. Justement, pourquoi autant de gens et comment faites-vous pour salarier ces personnes ? Que font-ils exactement ? Que fait la CNSS pour avoir autant de personnes salariées, autant d'employés à la CNSS ? Alors, je vais vous dire que je me suis posé la même question. Et il faut d'abord rappeler que la CNSS n'est pas simplement cet édifice qui est à Batavia. La CNSS est étendue sur les neuf provinces. La CNSS n'a pas que des activités administratives, nous avons également des activités sanitaires et sociales. Cela étant dit, pour apprécier la masse salariale ou le nombre d'agents par rapport, justement, aux activités que nous avons, il y a des analyses qu'il faut faire, et notamment la pesée des postes. Donc, je ne peux pas, moi, à ce stade-là dire qu'il y a trop d'agents ou il n'y a pas assez d'agents, mais il faudrait qu'on fasse la pesée des postes, qu'on évalue la charge de travail par poste, et ensuite, on va regarder si, effectivement, après cette analyse qui doit être faite sur les neuf provinces, il y a trop de monde ou pas. Et après, derrière, même s'il y a trop de monde, ce sont des Gabonais qui sont en contraire du réindéterminé, nous allons devoir trouver des activités, s'il y a trop de monde, pour les occuper utilement. – Monsieur le directeur général, ce n'est pas un secret, vous êtes un connu pour votre expérience en matière de stratégie. En tant que directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, comment expliquez-vous le manque de transparence et de communication avec les assurés concernant les décisions, les procédures, ici, à la CNSS ? – Alors, je veux dire que je ne peux pas parler pour ce qui s'est fait avant, mais ce que je peux dire, c'est qu'il faut rappeler à tout le monde, et c'est ce qui est important, en particulier d'abord les personnels de la Caisse, leur rappeler ce qu'ils savent, parce que dans la vie, c'est souvent important de rappeler les évidences, parce que ce qui est évident pour moi n'est pas évident peut-être pour vous ou pour les autres. – Cependant, ils doivent se rappeler que nous gérons ici les cotisations de travailleurs ou de personnes qui ont travaillé. Et à partir de ce moment, nous avons des comptes à leur rendre, parce que c'est leur argent que nous gérons. Et moi, à mon niveau de directeur général, je ne suis pas quelqu'un qui fait dans l'omerta sur les chiffres ou qui cache des choses. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, vous êtes là, et je pense que nous allons développer au fur et à mesure une stratégie de communication pour que, justement, les assurer, mais pas que les assurer, puisqu'il y a les entreprises et même nos propres agents, parfois, qui ne sont pas suffisamment informés de ce qui se passe. Donc, cette stratégie de communication, elle doit être pensée, elle doit être aussi financée, et elle doit être axée en fonction, justement, des différentes parties prenantes. Il y en a beaucoup qui interviennent avec nous ici à la CNSS. – Très bien, nous allons nous retourner vers M. Ngoma, qui est avec nous depuis déjà quelques minutes, qui va également nous présenter son service. Et voilà, M. Ngoma, nous aimerons connaître de manière générique comment ça se passe dans votre service. – Merci, je voudrais rappeler que je suis là en qualité de vice-président qui représente les travailleurs dans le cadre du comité technique tripartite. – Tout à fait. – Et par la même occasion, en nom des travailleurs, je voudrais féliciter le directeur général pour avoir perçu peut-être un début de solution, parce que le médecin, avant d'ausculter un malade et faire un diagnostic, c'est le malade qui le renseigne sur les mots qu'il ressent avant qu'il ne soit évalué son état de santé et puis un diagnostic fait. – C'est la moindre des choses lorsqu'un directeur général arrive sur les... – Voilà, et la démarche du nouveau directeur général est salutaire dans la mesure où il n'y a pas mieux placé que les techniciens, les agents de la CNSS pour comprendre et accompagner les réformes. Et donc, à son corps défendant, il a pris l'initiative en toute responsabilité d'appeler les partenaires sociaux, élargis même aux assurés, plutôt aux usagers, notamment les retraités, pour être le plus transparent possible. Donc, on a une commission tripartite, peut-être pas dans le format de la Convention 144, parce que la commission tripartite, dans le cadre de la Convention 144, elle est beaucoup plus large. Et là, il s'agit en fait d'un dialogue social en interne. Donc, il s'agit de réformer, il s'agit de faire des réformes sur l'ensemble des dysfonctionnements, notamment additionnels, sur l'ensemble des années pour lesquelles les problèmes n'ont pas été réglés. Alors, il y a quatre sous-commissions qui ont été créées dans le cadre du comité technique. Il y a une commission qui a planché sur les réformes, il y a une autre qui a planché sur les finances, une autre commission qui a planché sur le climat social, et ensuite, une autre qui a planché sur la gouvernance. Donc, en fait, c'est un ensemble de points qui regroupe l'ensemble des dysfonctionnements de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce qui est important, ce qui est intéressant dans ce challenge, c'est qu'on a découvert, en fait, des compatriotes qui ont des compétences au-delà de parfois certains cabinets, et certains ont appris à gérer des projets. Je pense qu'à l'avenir, on n'aura plus besoin d'aller chercher ailleurs pour amener des réformes. Et donc, ces réformes ont été faites, des recommandations ont été présentées récemment au ministre de Tuttel, et il est question maintenant de mettre en place un comité de suivi pour la mise en œuvre de ces réformes qui sont très attendues, non seulement par les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais également par nos usagers. – Alors, parlez-nous un tout petit peu de tout ce qui est aujourd'hui, dans les délais des dossiers de pensions, et surtout la lutte contre la fraude au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, et renforcer notamment ce contrôle, les sanctions, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? – Bien, je crois que dans le cadre des travaux que nous avons faits, nous avons eu l'opportunité d'entendre plusieurs chefs de département technique pour ensemble essayer de corriger tous les dysfonctionnements. Mais en ce qui concerne, par exemple, les fraudes, elles sont de plusieurs natures. Elles sont de plusieurs natures parce qu'il y a une responsabilité partagée. – Parce qu'un usager qui sollicite le soutien d'un agent de la Caisse pour frauder illégalement à fraudeurs. Donc vous voyez que c'est un travail de fonds qui doit être fait de façon conjointe pour qu'ensemble nous corrigeons. Parce que c'est bien de porter, de jeter l'antenne sur la Caisse nationale de sécurité sociale, mais en matière de protection sociale, l'évasion, l'erreur et la fraude sont extrêmement délicates à gérer. Parce qu'il y a des fraudes, par exemple, qui sont assez difficiles à dissocier d'une erreur. Donc si on est extrêmement rigide dans la sanction des fraudes, on peut sanctionner par erreur, et plutôt on peut sanctionner malencontreusement une erreur qui n'est pas en réalité une fraude. Donc c'est quand même assez délicat. – D'après les Gabonais, c'est quand même monnaie courante, M. Ngoma, ces dysfonctionnements, ces erreurs. Comment l'expliquez-vous à votre niveau ? – Bien. Moi, ma position ici est en qualité de salarié parce que les chefs de département opérationnel vont aller dans le détail. Moi, je prends la parole ici en tant qu'agent, parce qu'un agent de la Caisse doit être capable d'orienter un usager. Et les méthodes de fraude, nous les avons à tous les niveaux. Il y a la fraude au salaire, il y a la fraude de postation technique, etc., etc. Quand on parle de récurrence, effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas eu par le passé des sanctions assez sévères. Des gens se retrouvent dans des situations parfois inconfortables. Rien n'est fait à ce sujet. Et depuis un moment, des sanctions sont prises parce qu'un ensemble de conseils de discipline actuellement sont opérés. Et je pense que ça met quand même un peu de pression. C'est important pour que les travailleurs et tous les autres comprennent quand même qu'on a l'obligation d'avoir une certaine éthique si on veut corriger tous les dysfonctionnements qui ont été constatés. Alors, nous allons poursuivre, notamment avec Mme Eulali Tsengé, épouse Tchoba, qui sera avec nous dans quelques minutes. Mais avant, nous allons regarder une interview, un document que nous avons produit avec votre accord. Nous allons interviewer quelques usagers dans la rue, évidemment, ici, qui sortaient de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons pu, plus ou moins, recueillir quelques avis sur les problèmes dont ils ont été confrontés. C'est maintenant et c'est tout de suite. Bon, je suis un retraité de la CNSS. Les prestations au niveau de la CNSS, c'est surtout au niveau de la lenteur administrative. C'est-à-dire qu'autrefois, quand on avait besoin d'un document, ça se passait soit sur place, on vous disait d'attendre, ou alors vous revenez 24 heures ou 48 heures après. Mais aujourd'hui, pour avoir un document à la CNSS, vous êtes obligés d'attendre des fois une semaine ou un mois. Moi, par exemple, qui vous parle, aujourd'hui, je suis obligé d'attendre, depuis le 15 juillet que j'ai déposé une demande d'attestation de pension. Jusqu'à ce jour, je ne l'ai pas parce que je voudrais assurer la rentrée scolaire de mes enfants au niveau de la banque. Et aussi, du côté pension, il n'y a pas de souci. La pension passe toujours aux dates habituelles. Mais au niveau de la CNSS, on me dit que tout est centralisé. C'est le directeur général qui signe tous les documents actuellement. Alors qu'à un moment donné, la caisse était décentralisée. On avait une partie qui se retrouvait du côté d'Akanda et une partie qui se retrouvait du côté de Bikele. Mais là, aujourd'hui, tout est revenu au niveau de la CNSS, ici, à la direction générale. Donc je crois que c'est un peu ça au niveau de la lenteur administrative. C'est moi qui vous remercie. M. Ngueng Serge Berlang, ancien d'air-service à la retraite. Moi, je suis au privé. Je suis au privé. Je ne suis pas fonctionnaire. Alors, je me demande. La dernière fois, le président de la République a dit qu'il n'avait pas l'envie de voir des pères traîner par-ci, par-là, et puis avec des paiements misérables. Nous, on croyait peut-être que nous, le privé, on sera tous satisfaits ensemble que les autres, mais bizarrement, nous, le privé, on ne reçoit rien. Ça fait pratiquement deux ans que j'ai déposé mon dossier pour un paiement d'une pension unique. Rien ne passe. Ce matin, je arrive là, c'est pour déposer une lettre de réclamation auprès du directeur général et avoir aussi le plan de carrière auprès du directeur de recouvrement. Je ne peux pas dire autrement. C'est une structure qui tourne selon leurs possibilités de moyens. Je suis patient, je suis en train d'attendre jusqu'à quand ils vont déclencher mon problème. Non, les services de la CNSS sont vraiment nuls. C'est nul parce qu'on ne peut pas aller en retraite, on ne nous paye pas nos droits, ce n'est pas normal. En attendant, on cotise. Ils nous font revenir, allez-y, revenez, revenez. Et pour demander même des informations, ils ne nous donnent pas la bonne information. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils vous ont pensé ? Ils ne disent rien. Ils disent, oh, le dossier est en cours, le dossier est en cours et finalement, il n'y a rien. Il y a des gens qui sont là depuis 2022 et qui n'ont même pas encore leur pension. Ce n'est pas normal. Oui, merci. Madame Yvinda Rere. Yvinda Rere, Isabelle. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Nous poursuivons ce plateau spécial, notamment avec Mme Eulaline Tégué, épouse Tchoba Pa, directeur de l'immatriculation et du recouvrement, qui nous a rejoint à l'instant sur ce plateau pour nous parler effectivement de sa direction. Alors, Mme Tchoba, bonjour et bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Bonjour, madame. Et merci de me donner la parole. Alors, la direction de l'immatriculation et du recouvrement de la CNSS, en interne appelée la DIR, c'est une direction moteur de la CNSS. Elle compte en son sein 213 agents qui sont répartis dans quatre divisions. et ces divisions montrent exactement quels sont les métiers et les activités de la CNSS, notamment la division de l'immatriculation, DTS, qu'on appelle déclaration trimestriaire des salaires, et la carrière. Et nous avons également la division de recouvrement, nous avons la division de la gestion des comptes employeurs, et nous avons également la division du contrôle employeur. Alors, ces quatre divisions sont scindées dans 11 services. Et ce sont ces services qui animent au quotidien les activités métiers de la CNSS, notamment en ce qui concerne l'immatriculation. Il faut noter que les immatriculations, cette activité a été déployée au niveau de nos agences et en même temps dans nos bureaux, au niveau de la DIR, nous occupons plus sur le contrôle et l'assainissement. Donc, toutes les fois qu'un employé veut changer son identité ou le travailleur veut également corriger son identité, c'est cette direction qui s'occupe de cela. Madame, tu vois, de manière pratique, quelles sont les principales techniques utilisées par les employeurs pour sous-déclarer leur salaire ? Je suis Sabrina Massima, je souhaite me renseigner, renseignez-moi comme un gabonais lambda. Ok, merci madame pour la question. Alors, là on va peut-être aborder également le volet que vous avez déjà énoncé plus haut avec le directeur général en ce qui concerne une partie de la fraude. Donc, si un employeur veut sous-évaluer son assiette de cotisation, c'est simple, il va sous-déclarer le salaire de son travailleur. Il va jouer sur les indemnités et primes qui sont assujetties à l'assiette de cotisation. Donc, voilà les mécanismes aussi que les employeurs peuvent utiliser pour pouvoir sous-estimer l'assiette de cotisation. L'assiette, cette assiette de cotisation, comment ? De manière toute simple, elle est indiquée, elle est édifiée ici ? Bien sûr, les employeurs le savent, l'assiette de cotisation, c'est la base de calcul de la cotisation sociale. Donc, si vous avez 100 000 de base de cotisation, c'est ces 100 000 auxquelles on impute les 18,1% pour calculer la pension qui doit être reversée au niveau de la CNSS à travers la déclaration trimestielle de salaire. On avait déjà, au début de cette émission, parlé un tout petit peu de la fraude, Madame Thioba. Nous allons revenir également avec vous sur les cas de fraude qui sont constatés au niveau du recouvrement et des cotisations sociales. Alors, quels sont ces cas aujourd'hui ? Merci, Madame, pour cette question. Il faut comprendre que la fraude, elle est aussi du côté de l'employeur que du côté de la CNSS. Si je prends le cas du côté de l'employeur, vous savez que les dispositions légales indiquent que lorsque une entreprise est créée, elle doit normalement s'y matriculer au niveau de la CNSS. Toutes les fois qu'une entreprise engage un salarié, l'entreprise doit y matriculer également son travailleur dans un délai de 8 jours. Alors, si cela n'est pas fait, ça constitue une forme de fraude. Donc, cette fraude commence déjà au moment de l'immatriculation. Toutes les fois qu'une entreprise délibérément ne déclare pas ou ne dépose pas ses DTS aux dates échues pour pouvoir contourner effectivement ses engagements au niveau de la CNSS, cela également constitue une forme de fraude. Toutes les fois qu'une entreprise engage au noir des travailleurs gabonais qui ne déclarent pas. Et là, peut-être, on reviendrait par notre service de la brigade économique. Et comment le département, comment votre département détecte-t-il et corrige-t-il justement toute cette caracte ? Effectivement, madame, merci. Effectivement. Nous avons, comme je vous ai décliné au départ, nous avons un service, une division du contrôle employeur. Et là, dans ce service, nous avons une activité, la brigade économique. Donc, cette brigade économique sillonne un peu dans tout le gabon. Récemment, nous avons fait effectivement une opération pour pouvoir identifier toutes les entreprises qui travaillent au noir. Et aussi, lors des contrôles, donc nous avons les inspecteurs qui procèdent au contrôle. Madame Thibault, excusez-moi, on a quand même des gabonais qui se plaignent de tout le gabon, tout le gabon. Et on a qui n'ont jamais vu un agent de contrôle de la CNSS dans une entreprise de toute leur... depuis le début de cette entreprise, de l'émergence de cette entreprise, bien sûr. Ok, merci, madame, pour la question. Il faut comprendre qu'ici, qu'en matière de contrôle, nous faisons une planification. Donc, en début d'année, nous faisons un plan de contrôle. Et il faut noter qu'au niveau de la direction de l'immatriculation du coma et dans tout le gabon, nous avons 58 contrôleurs employeurs qui sont assermentés et qui sillonnent dans les entreprises. Donc, c'est un calendrier qui est établi. Et dire qu'on ne les voit pas, peut-être pas dans toutes les entreprises, mais on peut vous assurer que les contrôles se font. Les entreprises qui sont contrôlées peuvent l'authentifier. Et cela s'est fait à travers, effectivement, des missions programmées. En dehors des missions programmées, nous avons également aussi... Nous recevons parfois des plaintes, des assurés, qui nous écrivent et qui nous notifient que depuis qu'ils travaillent dans telle entreprise, ils n'étaient pas immatriculés. Et là, nous prévoyons des contrôles inopinés. Et c'est ce qui se passe pour pouvoir déceler, effectivement, ces failles au niveau des entreprises. – Monsieur le directeur général, je vais me retourner vers vous. On a quand même quelques Gabonais qui continuent de se plaindre au niveau de cette manière de faire les choses. On dit, avant, tout était un tout petit peu décentralisé. Mais aujourd'hui, on est revenu. Il n'y a plus vraiment de... On ne voit plus assez d'agents de la CNSS à l'intérieur du pays. Tout est revenu. Il faut revenir ici à chaque fois, à Libreville, pour avoir un service. – Non, ce n'est pas totalement exact. Alors, pour le cas spécifique du contrôle, du recouvrement et du contrôle, notamment si je prends les agents contrôleurs. Madame le directeur disait tout à l'heure qu'il n'y en a que 58. Alors, vous avez 58 contrôleurs qui doivent être assermentés, c'est-à-dire qu'ils vont prêter serment devant le tribunal le premier instant, devant la cour d'appel. Et aujourd'hui, nous avons donc décidé d'en envoyer encore en formation. Parce qu'effectivement, c'est insuffisant. Maintenant, ce qui est fait, c'est quoi ? Stratégiquement, c'est faire un protocole de contrôle. Puisque les entreprises ne vont pas être contrôlées tous les ans. Une entreprise peut être contrôlée à peu près tous les 3, 4 ans à peu près. C'est un peu comme le système des impôts. Aujourd'hui, ce qui se passe avec le guichet unique, nous avons déjà ce qui est bien l'immatriculation d'office des entreprises. Puisque dès que l'entreprise se crée, elle a son numéro cotisant CNSS. Maintenant, il faut vérifier si ces entreprises ont déclaré ou pas des personnes. C'est l'objet, justement, des contrôles. Derrière, il y a des entreprises qui ne sont pas du tout affiliées à la CNSS, mais qui sont en activité. Et là, c'est le rôle de la brigade économique d'aller débusquer ces entreprises qui sont en activité, qui ont des salariés, mais qui ne sont pas déclarées. Il n'y a rien de centralisé. Pour le moment, les immatriculations, les demandes de prestations peuvent se faire dans n'importe quel point du pays. Ensuite, il y a une analyse. Il y a un contrôle qui est fait au niveau des directions centrales. Parce que les directions centralisées n'ont pas forcément toutes les prérogatives. Justement, malgré tout, il faut revenir au point central. Il faut un contrôle, madame. Nous n'allons pas donner la prérogative aux chefs d'agence à l'intérieur du pays de pouvoir avoir l'attitude de faire des décaissements qu'on ne pourrait pas contrôler. Il faudrait qu'on puisse avoir ces habilitations. C'est ce que nous avons commencé à faire. C'est le conseil d'administration de la CNSS qui doit donner le pouvoir à la direction générale de pouvoir donner un certain nombre d'habilitations à ces agences à l'intérieur du pays. Mais c'est une stratégie. Il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut donner aux agences ? Aujourd'hui, moi, je suis le premier à le dire. Est-ce que c'est une bonne stratégie, monsieur le directeur général ? Il faut quand même une certaine autonomie. Moi, je suis le premier à le dire. Je trouve qu'au niveau des directions centrales, on fait trop le travail des agences. Je le dis. À partir de ce moment-là, dans la réfronte de l'organigramme qui est en cours, parce que la commission tripartite, on n'en a peut-être pas assez parlé, a planché sur la gouvernance. Et dans la gouvernance, on a planché sur l'organigramme. Parce que quand on plonge sur un organigramme, il en découle des fonctions, il en découle des habilitations, des responsabilités. Une fois qu'on aura ce nouvel organigramme, on va pouvoir remettre au niveau des agences le cœur du métier. Et au niveau de la direction générale, le contrôle, la conformité, la vérification. Ici, je vais m'adresser aux employeurs. C'est-à-dire que toutes les fois que la DTS est déposée en retard, hors de la période, il y a des pénalités qui leur sont infligées. Donc, j'appelle ici aux employeurs que leur numéro, leur code est disponible. Parce que nous avons fait la vérification pour le premier et le deuxième trimestre. Il y a sur les 6 560 employés qui déposent les DTS chaque trimestre, il y a 59% qui ne téléversent pas leur DTS. Ils sont obligés d'apporter les clés et ça donne du travail à nos techniciens. Donc, j'en appelle ici aux employeurs de pouvoir récupérer leur code pour qu'à l'échéance qui commence, si je prends le cas du premier trimestre, donc à partir du 20 du mois qui termine l'échéance, ils ont l'attitude de déposer leur DTS. Parce qu'effectivement, une note des services est sortie dorénavant, on ne peut plus accepter les déclarations trimestrières de salaire déposées sous clé par nos employeurs. Donc, le service DTS est là, les codes sont disponibles, donc il faudrait qu'ils viennent pour que le troisième trimestre, les choses se passent dans les normes. Voilà, merci Madame Thibault, l'information est passée, je crois que les usagers ont été édifiés. Merci. Nous sommes toujours à la Caisse nationale de sécurité sociale, et là, qui nous rejoint, c'est Marius Akewa, directeur de l'action sanitaire et sociale, qui est avec nous sur ce plateau à l'instant. Bonjour Monsieur Akewa, bienvenue sur ce plateau spécial. Bien, mon 24. Merci Madame Massima. Bonjour aux téléspectateurs. C'est un honneur pour nous d'être reçus sur le plateau de Gabon 24 pour vous édifier sur les activités, les missions de la prévention des risques professionnels. Nous avons déjà un tout petit peu fait le tour de quelques directions avec Madame Thioba et Monsieur Ngoma. Nous allons revenir avec vous sur justement les obligations en matière de sécurité sociale. Pensez-vous, Monsieur Akewa, qu'elles sont respectées aujourd'hui par l'entreprise ? Merci. Alors, la direction de la prévention des risques professionnels a pour mission d'identifier les risques en milieu professionnel, de maîtriser ces risques-là par des recommandations qui sont faites aux employeurs. Et lorsque les employeurs n'observent pas ces recommandations depuis avril 2024, nous avons un arrêté ministériel qui nous permet de fixer les taux de majoration à concurrence du double chez tout employeur qui ne veut pas se conformer aux mesures de sécurité, santé au travail. C'est l'innovation majeure qui est survenue depuis cette année. Il est quand même bien que nous revenions sur les statistiques aujourd'hui. L'OMS annonce, pardon, l'Organisation internationale du travail, annonce que près de 3 000 travailleurs chaque année perdent la vie lors d'un si nombre de travail ou à l'occasion des maladies professionnelles. Donc, ces statistiques ne sont pas seulement à l'international, mais également au Gabon. Vous savez, l'actualité nous a rappelé l'assidentologie en milieu professionnel. C'est près de 10 décès que nous avons enregistrés déjà depuis le début de cette année sur les lieux de travail. Et c'est l'occasion pour moi de présenter encore nos condoléances aux familles endeuillées. Aussi, le but de la prévention des risques professionnels, c'est d'assurer un environnement sain et sécurisé pour les travailleurs. Et notre mission se destine sous certaines activités. Et pensez-vous que ces travailleurs sont assez protégés aujourd'hui ? Alors justement, nous menons des activités en entreprise pour atteindre ces objectifs. Et il est quand même bien de parler de quelques chiffres. En 2018, nous avions 4 033 accidents de travail et maladies professionnelles déclarés. En 2023, ce chiffre est passé à 1 624. Donc clairement, nous sommes à une réduction de près de 50% en termes d'accidents de travail et de maladies professionnelles déclarés. C'est-à-dire que la CNSS fait des efforts importants. Et aussi que les entreprises, les employeurs commencent à implémenter dans leur environnement professionnel les normes en termes de sécurité et santé au travail. Alors ces activités se déclinent de façon suivante. Nous réalisons des sensibilisations, des informations, mais surtout des formations avec des livrances, des attestations en milieu professionnel. Mais encore, nous réalisons des contrôles. Nous faisons des planifications annuelles en termes de contrôle sur les entreprises déjà connues. Mais encore, nous avons changé nos stratégies. Je vous annonçais tantôt des chiffres quasiment qui ont permis de réduire de moitié les accidents de travail déclarés. C'est tout simplement parce que, de façon effective, nous avons identifié les entreprises plus accidentogènes. Nous savons aujourd'hui que plus de 40% des accidents se viennent dans le milieu de l'agroforesterie. Aussi, la stratégie a permis, durant ces dernières années, de renforcer l'impact sur ces grandes entreprises, autant au port que dans la zone spéciale économique et partout où nous avons une grosse activité, y compris à l'intérieur du pays. – Monsieur Akiwa, comment assurez-vous le respect des normes, des sécurités par tous les employés ? Comment faites-vous en sorte que tout soit respecté, que les normes soient précis, de manière concrète ? – Alors, nous ne sommes pas encore optimales. Nous ne sommes pas encore à 100% de nos objectifs. Mais il n'en reste pas moins. Tantôt, je parlais du contrôle et prévention en entreprise. Donc, nous avons des agents contrôleurs qui se déploient en entreprise pour s'assurer que les normes en sécurité santé au travail sont appliquées. Lorsque ce n'est pas le cas, des recommandations sont faites aux employeurs. Et puis, il y a un suivi de ces recommandations. En absence du suivi de recommandations, il y a des sanctions, malheureusement. Mais parfois, il faut passer par là. Et la loi nous appuie. Et je pensais, je parlais tantôt de l'arrêté 007 récemment promulgué, qui nous permet aujourd'hui de marjorer le taux de cotisation des entreprises à concurrence du double, jusqu'à ce que ces entreprises se conforment aux normes en sécurité et santé au travail. Donc, voici les outils que nous utilisons pour ce qui concerne le contrôle, afin d'amener les entreprises à atteindre le niveau de conformité exigé par la loi. Mais à côté des contrôles, nous réalisons également des enquêtes en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Chaque fois que nous avons des accidents graves ou des décès en entreprise, nous déployons systématiquement des enquêtes. Ça tombe bien que vous en parlez. Nous allons regarder ce usager de la CNSS qui sort à peine de la Caisse nationale de sécurité sociale et qui nous parle justement de ces problèmes rencontrés lorsqu'il s'agit d'assurer un usager lorsqu'il a un accident de travail. La CNSS, depuis que je suis accidenté, la CNSS n'a jamais pris compte, en fait. Même pour avoir une prise en charge ici, c'est la guerre. Il faut les faire signer. On vous donne une prise en charge qui doit faire les tours. Ça doit passer par bureau en bureau, bureau en bureau. Là, je suis venu faire, j'ai besoin de faire une IRM. Là, c'est un papier, c'est une signature seulement qui me complique depuis samedi passé. Je serais en train de faire le IRM, mais ça complique. C'est encore dans les signatures dans les bureaux ici. Donc, c'est pas vraiment ça quoi. Et ma société a dit non. Elle ne peut pas toujours continuer à m'aider. Ok, il y a une CNSS et que moi, je cotise depuis 26 ans déjà. Et puis, elle ne me prend pas en compte. En fait, ce n'est pas du sérieux. Vous vous rendez compte, dans un grand pays comme ça, le Gabon, c'est Libreville. Donc, tout doit se faire à Libreville. Tu ne peux pas faire à Kondja, tu ne peux pas faire à Franceville, tu ne peux pas faire à Koulamoutou, tu ne peux pas faire à Port-Gentilles. On veut devenir à Franceville, à Libreville. Et quand vous arrivez à Libreville, c'est la merde totale. Mario Sakawa, nous venons de regarder cette interview. Ce Gabonais qui se plaint notamment d'une lenteur, d'une signature, d'une IRM, mais encore un accident de travail qui n'a pas été assuré correctement. Que pouvez-vous dire ? Quel est votre avis ? Je partage le vécu de ce patient qui, en parcours de soi, au niveau de la Caisse nationale de sécurité et sociale, dans le cadre de la prise en charge d'un accident de travail, je présume déclaré et pris en compte et reconnu comme tel. Alors, il est bien de préciser que les accidents de travail sont reconnus comme tels après leur déclaration dans les 48 premières heures qui suivent l'accident de travail. Avant les 48 premières heures, la prise en charge initiale des accidentés est à la charge des employeurs qui ont obligation de procéder à cette déclaration dans les 48 premières heures pour permettre à la CNSS de prendre le relais. A défaut, les agents, les travailleurs, les salariés eux-mêmes peuvent, dans les 60 jours qui suivent l'accident de travail, saisir directement la CNSS pour une déclaration. Et la CNSS peut s'auto-saisir et obtenir la déclaration de travail du travailleur et assurer sa prise en charge. Il est à noter ici une certaine faiblesse du plateau technique à l'intérieur du pays, parce que l'examen précis pour lequel c'est assuré a dû venir à Libreville, qui est l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, ne se pratique présentement pas à l'intérieur du pays. Or, la CNSS assure bien la prise en charge. Une fois que les médecins qui s'occupent de la prise en charge de ces accidentés l'ont prescrit, la CNSS assure bien de la prise en charge de ces examens. M. le directeur général, comment répondez-vous à votre niveau, à ce déclaré de la CNSS qui cotise depuis 26 ans, mais qui se plaint, il a l'impression d'être abandonné, abandonné par la CNSS, il se retrouve un tout petit peu dans chaque bureau, à chaque fois, cette lenteur administrative. Comment l'interprétez-vous à votre niveau, M. le directeur général ? Bien, déjà, vous savez, c'est que pour le cadre des accidents de travail qui ont eu lieu à l'intérieur du pays et pour lesquels le plateau technique n'est pas suffisant dans ces localités, la CNSS assure l'évacuation sanitaire locale et l'hébergement de ces personnes à Libreville. Donc, si ce monsieur est à Libreville, ça sous-entend qu'il est déjà hébergé et pris en charge, son hébergement est pris en charge par la CNSS. Maintenant, il a effectivement des soins à faire et donc, ce qu'expliquait le docteur tout à l'heure, c'est qu'il y a une validation de soins, il y a un parcours de soins. C'est-à-dire que le médecin du travail ou le médecin spécialiste qui a reçu M. à Libreville a demandé un examen complémentaire. Nous, au niveau de la caisse, on doit vérifier est-ce que réellement c'est un IRM qu'il faut pour déceler son problème ou alors un scanner ou une radiographie pourrait être suffisant. – Bien, mais justement, c'est en fonction des process. Ce monsieur qui aujourd'hui marche sur ses deux jambes n'a pas la nécessité d'effectuer une IRM en urgence, là, pour le cas. – Donc, si c'était un cas urgent, je pense que ce serait… – Mais il ne pourrait rien affirmer. – Non, oui, sinon ce serait fait puisqu'il a eu une évaluation médicale. Par contre, effectivement, on peut essayer par la digitalisation, c'est une procédure en interne qui est en cours, d'essayer de limiter le temps des validations en faisant justement des workflows, c'est-à-dire des validations électroniques pour justement permettre de limiter le temps. Et pour le cas de la prise en charge sanitaire, nous sommes même sur un volet où les prestataires de soins pourront directement implémenter les actes dans le système et ce sera validé plus ou moins en direct au niveau de la caisse. – Nous allons revenir vers M. Mario Sakewa. Les travailleurs indépendants sont-ils assez protégés par le système de sécurité sociale actuel ? Et tout ce qui est privé, les travailleurs privés, comment ça se passe de manière générale ? – Bien, pour ceux qui concernent les travailleurs indépendants, la démarche est exactement la même. Une fois que les déclarations sont réalisées au niveau de la CNSS, ils rentrent dans le bénéfice de la prise en charge en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Donc, à cet effet, chaque fois qu'il y a des situations d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ils font les déclarations au front office et le procès se met en jeu. Donc, tout travailleur du privé est déclaré à la CNSS qui présente ce besoin et est pris en charge. – Et comment gérez-vous le cas des masquages des incidents sur le lieu de travail aujourd'hui ? – Bien… – Encore une fois, c'est quelque chose qui… c'est un fait réel aujourd'hui. Beaucoup d'accidentités de travail sont un tout petit peu musélés, n'ont pas le droit de parler, n'ont pas le droit d'aller se plaindre. Comment gérez-vous à votre niveau ? – Chaque fois que vous êtes victime d'un accident de travail… – On est d'accord. – …et que votre employeur ne vous a pas déclaré… – Et qu'il vous demande de ne pas en parler, qu'est-ce qui se passe ? – Alors, vous avez le droit de réserve et vous avez la possibilité de saisir les instances… – On va en pharmacie, on achète quelques médicaments et on vous donne cinq jours de repos. – Et la réponse à cette question, elle est toute simple. – Je parlais tantôt de la première activité que nous menons, c'est la sensibilisation, c'est les formations et surtout la formation. Le salarié doit être sensibilisé sur ses droits et savoir qu'une maladie déclarée aujourd'hui traitée à la phase aiguë peut avoir un retentissement dans la chronicité. Et l'employeur, demain, ne se reconnaîtrait plus dans l'évolution de cette maladie. Aussi, il est bien pour le salarié qui fait l'objet d'une tentative de corruption par son employeur de se soustraire à ses démarches et d'aller plutôt vers la déclaration. Aussi vrai que cet accident est reconnu comme un accident de travail. – Monsieur Marissa Kewa, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec vous. Peut-être un mot de fin pour clore votre passage sur ce plateau ? – L'objectif du travail, c'est la santé et le bien-être des travailleurs dans le monde entier et savoir que tous les accidents de travail, les maladies professionnelles sont des événements évitables. Avec aujourd'hui l'arrêté 0007 dont parlait tantôt le directeur général, nous avons la possibilité d'amener les employeurs à la conformité en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail pour un meilleur environnement professionnel. – Merci Monsieur Akewa. – Merci. – Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, nous avons encore des Gabonais insatisfaits qui continuent de se plaindre. pensez-vous qu'aujourd'hui ce slogan d'assurer le maximum de Gabonais, veillez à qu'ils soient dans de bonnes conditions, est encore d'actualité aujourd'hui ? – Plus que jamais madame. Vous savez que la loi elle-même prévoit que la CNSS puisse prendre en charge les assurés du secteur privé. Et la loi est bien faite. Je vais vous dire que la CNSS gère, et j'ai l'habitude de le dire, trois catégories de populations sensibles. Les enfants parce qu'il y a les prestations familiales, les femmes parce qu'il y a les indemnités journalières de maternité, les allocations prénatales, etc. Et il y a les retraites. Donc on a les trois populations les plus sensibles du pays. C'est un honneur et c'est à la fois une très lourde responsabilité. Il faut effectivement que tout ce qu'on fait est perfectible. Moi, depuis que je suis arrivé, j'ai constaté qu'il y a en latence un certain nombre de prestations. C'est un nombre important de prestations. Aujourd'hui, nous avons commencé à régler. C'est vrai que les gens sont impatients, mais nous ne pouvons qu'aller à une certaine cadence parce que nous gérons également nos finances. Mais ce qu'il faut également comprendre, c'est que vous ne pouvez pas, et moi à mon niveau, restructurer une entreprise sans prendre en compte le personnel. Je vais demander aux gens d'être performants quand ils ont en interne des besoins, des problèmes saillants qui ne sont pas résolus parce qu'également, les personnels de la CNSO sont des revendications qui nous reviennent à nous de régler. Alors oui, leurs revendications, peut-être vu le nombre de personnes devant le nombre de Gabonais à qui nous avons justement des prestations à rendre, peut-être ne s'équivalent pas, mais nous ne pouvons pas en faire fi. Et dans le cadre justement de nos axes de restructuration, nous avons mis les partenaires sociaux et les retraités et les bénéficiaires de soins sur la même table, justement pour ce besoin d'équilibre. Et nous devons, en même temps que nous réglons les problèmes des assurés, nous devons en même temps avancer sur les problématiques des personnels. Parce que sinon, je pourrais donner toutes les plus belles instructions du monde, mais si derrière les agents ne travaillent pas, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs. Monsieur le directeur général, nous ne sommes plus seuls. Nous avons sur ce plateau Madame Linda Monokomoui, qui est directeure des prestations techniques et qui va aussi à son tour nous parler un tout petit peu de cette direction et nous donner plus ou moins quelques informations de ce côté. Bonjour Madame Linda Monokomoui. Bonjour Madame Massima. Alors, parlez-nous de cette direction des prestations techniques. Alors, merci pour cette parole qui nous est donnée. La direction des prestations techniques ici, je ne reviendrai plus sur les activités, on en a déjà longuement parlé avec mes prédécesseurs. Je vais simplement aller directement sur les chantiers, initiés par la nouvelle direction générale depuis son arrivée. Très bien. C'est 5 grands chantiers. Les arriérés, il en parlait tout à l'heure. Nous avons constaté une ardoise sur les prestations de vieillesse paiement unique qui sont restées en attente depuis plus de 4 ans, 5 ans. Idem pour les indemnités générales de maternité. Et depuis 6 mois que nous sommes à la manœuvre... On n'en parle pas assez de ces indemnités notamment. On va en parler. Nous allons en parler. Donc je disais bien, c'est 5 chantiers prioritaires. Le règlement des arriérés et nous y sommes. Nous avons la sensibilisation en interne du personnel et la montée en compétence parce que pendant un certain nombre d'années, cette question de formation a été mise entre parenthèses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas toujours le personnel suffisamment outillé que nous devrions avoir. Et ça, c'est un gros problème. Nous vous le concédons. Et pour ce fait-là, justement, nous réitérons nos excuses à notre public parce que, effectivement, certaines informations qu'ils attendent ne leur sont pas toujours données en temps opportun. On est d'accord. Et nous y travaillons pour pouvoir y remédier. En troisième chantier, nous avons la communication envers notre public parce que nous avons pris bonne note que beaucoup d'informations n'ont pas toujours été mises à disposition du public pour qu'ils puissent harmoniser leurs demandes au moment où ils les déposent à nos guichets CNSS. Et nous avons également le chantier des contrôles. Nous allons de plus en plus à la bancarisation. Il est de bonne loi qu'avec cette bancarisation, nous puissions renforcer nos points de contrôle de nos bénéficiaires. Je repars rapidement, monsieur le directeur général, sur cette bancarisation qui n'est effective que maintenant. Pourquoi cette lenteur pour quelque chose qui doit être fait depuis bien des années et même dès le départ ? Pourquoi cette lenteur, monsieur le directeur général ? Vous allez me dire que je n'étais pas là avant, mais bon, vous êtes là aujourd'hui. Je me suis interrogé aussi, mais cette bancarisation qui est faite pour les retraités, elle vient également de certaines recommandations, notamment celles de la conférence inter-africaine de la prévention sociale et qui nous a fait comme recommandation dans ces audits de bancariser les pensions supérieures à 100 000. Donc la CNSS n'y avait pas pensé ? Bien, je pense que c'était certainement une façon de pouvoir avoir peut-être des contacts avec les associations. Vous allez vivre des scénarios un tout petit peu dégradants à chaque fois ici ? Personnellement, voir des personnes à l'extérieur sous détente, moi, me gêne profondément. Je pense que depuis un moment où vous passez devant la caisse, ils ne sont plus là. On vous le reconnaît désormais. Et tout le monde va à la banque. Maintenant, les pensions qui sont inférieures à 100 000 sont encore payées chez nous, mais on peut contenir cette population. Et nous sommes en train de réfléchir sur d'autres mécanismes à mettre en œuvre pour qu'ils ne viennent plus. Maintenant, pourquoi ça n'avait pas été fait ? Je ne pourrais pas répondre forcément à cette question. Mais parfois, derrière, il y a aussi un peu de volonté parce qu'il y avait aussi de la réticence en interne. Quand j'ai décidé qu'on va bancariser les pensions de moins de 100 000, on m'a dit en réunion là-bas, oh là là, oh là là, oh là là. On m'a agité les chiffons rouges, etc., à gauche, à droite. Mais j'ai décidé qu'on allait le faire. Et pourquoi ? Parce que les dépenses qui étaient liées au paiement trimestriel en numéraire étaient trop élevées. Et je trouvais insupportable de dépenser autant d'argent pour faire des paiements. Alors, si on ne dépense plus l'argent pour les paiements, cet argent peut être réfléché sur des droits en attente. Et c'est ce que nous faisons. Très bien. Voilà. Mon mari avait une pension de 688 692, donc divisé par 3, ma pension de l'ayant droit remonte à 344 000, fait 344 471, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc, de novembre 2022 à G 2024, ça me fait un petit avoir, une somme rondelette de plus de 6 millions. J'arrive aujourd'hui, j'ai un chèque de 1 300 000. Non, je ne peux pas traiter l'affaire aujourd'hui. Je reviendrai ou bien mon fils reviendra ultérieurement leur poser la question sur quelle base ? Il se base sur quoi ? Puisque l'ayant droit à la moitié de la pension de l'assuré lui-même. L'intéressé doit avoir, doit rentrer en possession de ces droits. Nous allons notamment interpréter cette assurée CNSS, cette dame qui raconte dans cette interview que son mari est décédé, son mari est décédé et elle a mis du temps. Évidemment, deux mois après, on sait tous au Gabon comment ça se passe avec le deuil, cette période assez difficile. Alors, elle dit qu'elle arrive à la CNSS, la cotisation n'était pas dans son effectivité. Elle a reçu quelques billets, mais qui n'étaient pas conformes avec ce qu'elle avait imaginé. Comment interprétez-vous ce genre de... On ne sait pas d'où vient... Qui prêche ? Qui pêche à ce niveau ? De la communication, de la CNSS ou les assurés qui ne se renseignent pas assez ? Comme je le disais d'entrée de jeu, effectivement, nous avons reconnu que, sur le plan de la communication, nous avons beaucoup d'efforts à mener là-dessus. Après, ce qu'il faudra noter, c'est que dans le cas de la mise à disposition des nouveaux droits, puisqu'elle est dans la situation d'un nouveau droit, il arrive que, très souvent, le droit en lui-même soit mis à disposition, et le rappel qui découle de ce droit soit fractionné pour des raisons de trésorerie. Donc, il ne s'agit pas ici d'avoir retenu son droit. Nous aurons l'occasion de nous pencher un peu plus en détail sur le dossier. Mais généralement, il arrive que nous sommes dans l'obligation de fractionner le rappel pour permettre justement de servir le plus grand nombre de bénéficiaires. – Madame l'État, vous ne donnez pas assez de détails sur ce processus d'un ayant droit qui arrive après le décès de son mari, deux mois après, et qu'il doit percevoir cette pension. Voilà, dites. – Alors, déjà, il faut noter par expérience que, dans le cas des pensions de survivants, après le deuil, il y a toute une batterie de procédures déjà au niveau familial. Parce que, vraiment, la CNSS, c'est au cœur de la cité. Nous entrons dans les familles à travers toutes ces situations. Et pour bon nombre de veuves, parfois, les documents ne sont pas en leur possession. C'est vraiment déjà tout un parcours pour pouvoir disposer des documents qui lui permettent de pouvoir déposer son dossier à la CNSS. Parfois, il y a confusion entre les services rendus de l'époux, qui sont du domaine de l'employeur. – Justement, pour éclaircir cette confusion, est-ce que vous avez des formations de communication spécifiques à cet effet ? Parce que c'est toujours un point central, ces ayants droit qui se plaignent. – Effectivement, nous l'avons noté. C'est pourquoi j'ai insisté dans mes propos liminaires sur le besoin de renforcer la communication au bénéfice de nos assurés. – Rapidement, madame l'audiateur, nous sommes à la fin de cet entretien. – Alors, rapidement, juste rappeler que les prestations de la CNSS ont servi à la demande. Une demande régulièrement constituée déposée à nos guichets, au guichet de nos agences, contre un accusé de réception. Pas remis à une agence NSS, pas remis à une tierce personne. Déposée à nos guichets, contre un accusé de réception. Lorsque le droit est ouvert et il est mis en paiement, ce droit doit être maintenu. En fin d'année, il y a une pièce de maintien de droit qui doit être déposée, que ce soit aux allocations familiales, que ce soit aux pensants de vieillesse, aux risques professionnels. Et ce droit, pour être maintenu, a besoin de présenter qu'effectivement une pièce de maintien de droit a été déposée. Donc, simplement rassurer nos assurés que nous sommes à leur côté. C'est vrai que la mayonnaise semble ne pas monter à la vitesse qu'il voudrait, mais comme l'a dit M. le directeur général, nous oeuvrons à revenir à des échéances de paiement réguliers et nous avons déjà commencé là-dessus. Et nous allons poursuivre avec une réduction du délai de traitement au fur et à mesure. Merci, Mme le directeur des prestations techniques Linda Goudokoumoui, qui était avec nous pour s'entretenir justement sur cette direction. Merci et à très vite. Merci, Mme. Merci. Nous poursuivons ce plateau spécial avec la directrice de la conformité de l'audit, Mme Fasdange Dengue, qui est avec nous, qui nous a rejoint à l'instant sur ce plateau, pour évidemment parler également de cette direction de l'audit et de la conformité. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Mme Asima, bonjour à tous. Alors effectivement, la direction de la conformité et de l'audit est une nouvelle direction à la CNSS. C'est une direction qui a vu le jour au regard de tous les dysfonctionnements que la CNSS a eu à connaître par le passé. Les vidéos qu'on a eu à regarder et les interventions de mes collègues ont bien démontré qu'on reproche à la CNSS le retard dans le traitement, on reproche à la CNSS un certain nombre de choses. Donc la direction générale actuelle a estimé qu'il fallait mettre une direction qui va s'assurer que toutes les activités qui sont menées par les autres directions sont effectuées conformément aux dispositions légales, parce que la CNSS est régie par le Code de sécurité sociale, conformément à la réglementation CIPRES, qui est l'organe qui chapeaute… Je pense quand même que c'était élémentaire. Oui, et naturellement… Une telle masse salariale, il fallait quand même… Effectivement, pour mettre l'accent sur un contrôle qui est beaucoup plus permanent qu'un contrôle de troisième niveau, parce que l'audit a toujours existé à la CNSS, mais avec la direction générale actuelle, on va vers un contrôle permanent, où chaque opération est challengée pour être sûre qu'on paye la bonne prestation à la bonne personne. Et quel est concrètement le rôle aujourd'hui et tout ce qui a été fait depuis que cette direction a été créée ? Madame Fasdange… Alors, le directeur général a déjà abordé certains aspects ou certains travaux qui ont été menés par la direction. Il faut dire que la CNSS a fait l'objet de plusieurs audits, c'est ainsi Presse et Tax Force, audits qui ont mis en avant certaines recommandations. Donc la direction accompagne la direction générale aujourd'hui dans la mise en application de ces recommandations-là, notamment au travers de la bancarisation, au travers du recensement du personnel qui a permis justement d'identifier ou qui permettra à la fin de l'opération d'identifier les agents qui ne seraient peut-être pas dans nos effectifs. Et en parallèle, on met l'accent sur le contrôle des prestations. On contrôle des prestations qui nous permet aussi de déceler les employeurs qui n'ont pas déclaré certains salariés. Parce que lorsque nous contrôlons une prestation, on contrôle aussi sa carrière. Et si on se rend compte, dans la liquidation d'un dossier, qu'il y a des périodes d'activités qui n'ont pas été déclarées, ça permet derrière de déclencher au niveau de la direction de l'ématriculation et du recouvrement un contrôle dans cette entreprise pour redresser la période qui est manquante. Madame Festange-Nzégué, on a beaucoup parlé des fraudes, des mécanismes. On n'a pas parlé de cette action corrective aujourd'hui. Pensez-vous que lorsque les fraudes sont découvertes, il y a vraiment une sanction, une sorte de mécanisme au niveau des sanctions mises en place pour ce type d'actes ? Vous faites bien d'en parler. Déjà, le Code de sécurité sociale, notamment qui a été modifié par la loi 037, a formalisé des sanctions dans ses articles 90 et 91, jusqu'à 96, je pense même. Donc aujourd'hui, tout acte frauduleux qui soit commis par un salarié, qui soit commis par un usager, donc employeur assuré, est sanctionnable. Et la Direction générale actuelle a pour, on va dire pour leitmotiv, déjà si vous me permettez, de ne pas laisser tout acte qui sera, tout fraudeur qui a été identifié depuis que la Direction générale est en place, a systématiquement fait l'objet d'une procédure disciplinaire, si c'est un agent CNSS et si c'est un externe, fait l'objet d'une poursuite judiciaire. Ça donne bien que vous preniez l'aval du directeur général. Je me retournais vers lui notamment. Combien de personnes ont été sanctionnées de manière pratique jusqu'à aujourd'hui ? Je n'ai pas compté, mais je pense qu'il y a une bonne vingtaine pour ce qui est des agents et pour les fraudes identifiées par les tiers. Je crois que j'ai dû déposer à peu près huit plaintes pour fraude actuellement. Est-ce qu'il y a une atmosphère quand même où on sent que désormais les personnes sont averties ? Je pense que les gens font attention. On a décelé et on travaille de concert avec d'autres administrations, notamment sur les fraudes aux attestations pour soumission, qui est une fraude courante. Nous avons eu déjà deux décisions de justice en condamnation des personnes qui ont fait justement ces fraudes. Donc c'est que ça avance. Je pense qu'aujourd'hui, pour revenir sur le cas de la direction de la conformité et de l'audit, Madame la directeur l'a dit, l'objectif, c'est de vérifier ce qui est fait. C'est une vérification permanente. La conformité et la juridique, c'est un peu différent. La conformité va aller vérifier comment on a liquidé le droit. Est-ce qu'on l'a fait conformément au texte ? Est-ce que tous les paramètres qui amènent à la décision de paiement ont été respectés ? Si ce n'est pas respecté, je ne valide pas, bien entendu. S'ils me disent que ce n'est pas conforme, il n'y a pas de validation de droit. Alors, effectivement, vous pouvez embrayer en me disant, « Ah, est-ce que ça ne va pas alourdir la chaîne administrative ? » Et moi, je vais vous répondre que je préfère que ça mette un peu plus de temps, mais qu'on soit sûr de ce qu'on fait. Parce que, aussi, continuer à balancer de l'argent par la fenêtre et payer des prestations indues ne nous aide pas non plus à pouvoir soutenir ceux qui sont plus faibles et ceux qui en ont besoin. – Monsieur le directeur général, ces actes ne sont pas qu'externes, ils sont également internes. – Bien sûr. – On voit aujourd'hui des éléphants blancs, de la CNSS, des bureaux qui sont à l'abandon. – Tout à fait. – Alors, vous payez également le prix, on est d'accord ? – Oui. Écoutez, quand même, dans tout héritage, quand on hérite, on regarde. Il y a le passif et il y a l'actif. Aujourd'hui, l'État a connaissance de cette situation, puisqu'il y a une task force qui a fait un audit de la CNSS. Ses recommandations sont connues. Il nous revient à nous, aujourd'hui, d'appliquer les recommandations de la task force et des audits qui ont été précédemment faits, d'où l'objet, justement, de cette direction, et d'éviter, justement, que ce genre de choses se reproduisent. – Madame Zengué, comment suivez-vous la mise en œuvre des recommandations issues de ces audits ? – Alors, justement, à l'issue du dernier audit et de la commission entre-partites, il y a un plan d'action qui a été élaboré avec toutes les directions et nous nous assurons que chaque action est mise en œuvre. Il y a un contrôle suivi des recommandations qui est fait périodiquement par les agents de la DCA, donc la direction de la conformité de l'audit, auprès des différentes directions de la CNSS. – Alors, les Gabonais, encore une fois, se plaignent d'être venus à plusieurs reprises et se faire escroquer ici, à la CNSS. Est-ce que ce genre de procédé est vérifié ? Est-ce qu'il y a un regard plus pointilleux à ce niveau, quand même ? – Merci pour la question, Mme Assima. Et je profite justement de l'occasion pour rappeler que, autant la CNSS fait la cabale à la fraude, si vous me permettez d'utiliser l'expression, autant les téléspectateurs peuvent saisir la CNSS et signaler ce genre de comportement. Si vous constatez qu'un agent CNSS vous dit que pour bénéficier de votre prestation, vous devez donner 100 francs, sachant que le traitement des prestations, c'est gratuit, on est payé pour ça, vous écrivez à une de nos agences et nous, derrière, on fera le procédé pour sanctionner ces deux droits. – Aussi simple que ça. – Aussi simple que ça. – La CNSS a un portail, on a une page Facebook, on a des agences dans les 9 provinces, on a un call center, c'est le 1432, si je ne me trompe pas. Vous pouvez signaler à la CNSS un comportement qui est frauduleux. Je vais même aller plus loin. Vous travaillez dans une société, votre employeur ne vous a pas affilié, vous pouvez venir à la CNSS et dire je travaille dans telle société, localisé à tel endroit, on ne m'a pas affilié et nous, derrière, on fait le contrôle. – Monsieur le directeur général, c'est des problématiques courantes désormais au Gabon. On n'a pas l'impression que c'est effectif. Comment manifester aujourd'hui cette effectivité de cette prise en charge des cas de fraude et ces sanctions aujourd'hui ? – Je pense que c'est l'objet des rapports d'activité. Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, il faut qu'on ait la culture du compte rendu. Vous savez, l'administration doit apprendre à comprendre qu'elle est au service des usagers. Une administration qui ne rend pas compte aux usagers, ça veut dire qu'elle estime qu'elle n'a pas de compte à rendre à ses usagers. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous savons que nous avons, nous gérons les droits. Et donc, ça veut dire qu'il y a des comptes rendus qui doivent être faits. Et en général, ces rapports d'activité sont faits en fin d'année, après que, effectivement, les conseils d'administration aient validé le rapport d'activité. Ce rapport d'activité doit être rendu public et c'est ce qui sera fait. Donc, on va voir, au terme de l'année 2024, vous verrez la communication du rapport d'activité 2024 de la CNSS. Qu'est-ce qui a été fait en termes de recouvrement ? Qu'est-ce qui a été fait en termes de paiement de prestations ? Qu'est-ce qui a été fait en termes de traitement ? Qu'est-ce qui a été fait, etc. Et vous aurez l'information. C'est vrai qu'il faut la rendre peut-être digeste, c'est un peu plus digeste, mais pour qu'elle soit mieux comprise, mais c'est ce qui sera fait. Très bien, Mme Zengay, on est d'accord. Il n'y a pas que des fraudes, il y a également des salaires fictifs et des employés fantômes qui causent problème aujourd'hui. Et quels sont les mécanismes mis en place pour détecter tous ces employés fantômes ? Alors, dernièrement, la direction générale a lancé une opération de recensement physique qui nous permettra justement de déceler les agents qui ne sont pas présents. L'opération ne s'est pas contentée de faire seulement un recensement physique. Nous avons fait aussi un croisement avec les éléments qui permettent de justifier le salaire que nos agents perçoivent aujourd'hui. Nous sommes assurés que chaque 100 francs perçu par un agent CNSS est adossé à un élément qui les autorise à avoir ces 100 francs-là. C'est le contrôle que nous sommes en train de mener et les conclusions seront présentées nécessairement. Très bien, M. le directeur général, on est d'accord, le procès, de la caisse de la CNSS aujourd'hui. Nous essayons de comprendre l'évolution des réformes et des mécanismes aujourd'hui pour que les choses désormais soient claires au niveau des Gabonais. On est d'accord ? Bien sûr. Mais quels sont les défis rencontrés par la détection de la fraude au salaire aujourd'hui ? Et les stratégies mises en place pour surmonter tous ces défis pour qu'une fois pour toutes, on a l'impression qu'au moins le malade a reçu un traitement correct et va mieux. Vous savez, le premier problème qu'on a dans notre pays, c'est la mentalité, madame. Le problème que nous avons, c'est un problème de mentalité. Comment quelqu'un peut être assis tranquillement chez lui et toucher indument un salaire ? C'est un problème de mentalité. C'est un problème d'amour propre. C'est un problème d'amour pour les autres. C'est un problème de patriotisme. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est un contrôle physique, un contrôle sur pièce, jusqu'au contrôle des diplômes, jusqu'au contrôle des comptes bancaires. Est-ce que le virement va sur le bon compte ? C'est tout simplement ça. Et à la fin de cette opération, puisque je pense qu'elle va être terminée, on va laisser les gens qui sont en congé, etc. D'ici fin septembre, je vais publier la liste des personnes qui ne seront pas recensées au quotidien de l'Union et je vais leur donner le délai de présentation. Parce que ce délai, je coupe. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est désormais une manière d'agir aussi, d'aller au front et d'être un peu plus rigoureux aussi ? Madame, on nous a dit, au niveau de l'État, qu'on doit rendre aux Gabonais leur dignité. On est d'accord ? Bien. La masse salariale, que l'argent qui est versé indûment, si ce sont des salariés effectifs, parce que je préfère rester au conditionnel, peut nous servir justement à liquider des allocations vieillesse, à payer des pensions, à payer des indemnités journalières de maternité. Donc aujourd'hui, on doit savoir que ce qui est là, qui n'est pas là, qui veut continuer à travailler, qui ne peut pas continuer à travailler. Et celui qui voit qu'il ne peut plus, qu'il vienne tout simplement dire, je ne peux plus, plutôt que de continuer à percevoir indûment une rémunération. – Madame Zigué, je me retourne à nouveau vers vous. Vous qui êtes aujourd'hui une direction un tout petit peu centrale, qui est un peu à l'écoute et les yeux de la Caisse nationale de ce qui est social, quelles sont aujourd'hui concrètement les difficultés que peuvent encore rencontrer au niveau de l'information qui n'est pas assez claire et précise sur les droits des prestations auprès de la Caisse ? Il y a encore beaucoup d'amalgames à ce niveau. – En effet, il faut dire que la CNSS est quand même 49 ans. L'année prochaine, on a 50 ans. La CNSS est une histoire. Et aujourd'hui, on subit parfois certaines décisions de gestion. Par le passé, on a laissé certains employeurs déclarer des usagers sans forcément les identifier nommément. Et lorsqu'il faut liquider une prestation, ça prend du temps parce qu'il faut reconstituer et être sûr que la carrière qu'on va prendre pour liquider la prestation de Madame Massima est bien la carrière de Madame Massima. Donc, on hérite d'un passif qui est assez compliqué. Et justement, il y a un chantier qui a été diligenté par la direction générale qui est le traitement de la carrière par anticipation. Il y a un communiqué qui est sorti dans l'Union pour justement permettre d'anticiper sur le traitement de la carrière de futurs retraités pour réduire au maximum les délais de traitement parce que c'est un des éléments qui justifie la lenteur dans le traitement de certains dossiers de prestation. – Et comment garantir cette équité justement dans le traitement des demandes aujourd'hui ? – C'est justement ça, c'est anticiper sur les demandes. Pour les prestations, notamment les pensions, c'est faisable parce qu'on sait plus ou moins l'âge, on connaît l'âge de départ à la retraite au Gabon. Pour ce qui est des IGM… – Rappelez-nous l'âge de retraite aujourd'hui qui est devenu un tout petit peu… – Dans le Code du travail, on est 60 ans, 55 ans pour les secteurs à pénibilité. – D'accord. – Dans la fonction publique, on a 62, donc il est possible qu'on s'arrime à l'âge du départ de la fonction publique. Mais pour le moment, c'est 60 ans. Mais comme il y a un temps d'adaptation, la CNSS actuellement accepte encore, on va dire, les dossiers de 55 ans, pendant le temps que les employeurs prennent la main sur les nouvelles dispositions légales. – M. le DÉtat général, 60 ans, l'âge de la retraite ? – Oui. – De manière légale ? – C'est ce qui est prévu dans la réforme du Code de protection de la sécurité sociale. Et par contre, il y a effectivement eu cette réforme législative, mais qui est en attente d'une réforme réglementaire. Nous attendons un décret qui va nous permettre de modifier justement les paramètres de liquidation de cette retraite à 60 ans. – Alors, Mme Zeguet, nous allons conclure avec vous, notamment, si vous avez un mot de fin sur votre direction. – Alors, pour finir, le mot de fin, ce sera que la direction de la conformité de l'audit s'engage à vraiment faire en sorte que la CNSS se retrouve, via la direction générale, bien sûr, sa splendeur d'antin. Nous avons aujourd'hui un comité d'audit qui chapote le fonctionnement de la direction. Donc, c'est une direction qui est vraiment axée sur le contrôle et qui va essayer d'accompagner toutes les autres directions pour qu'elles fonctionnent conformément aux discussions légales, réglementaires et qu'on puisse atteindre la performance qu'on sollicite aujourd'hui. – M. le directeur général, nous allons conclure cette émission avec vous, notamment revenir sur les réformes, les missions, les stratégies aujourd'hui mises en place pour assainir un tout petit peu l'atmosphère à la CNSS et nous parler de ces conclusions qui ont été, il y a quelques jours, remises aux ministres, notamment. – Alors, je pourrais en si peu de temps, je ne pourrais pas rentrer totalement dans l'ensemble des recommandations. – On va synthétiser. – On va faire mieux. – Mais l'objectif est simple. La CNSS, c'est un métier. Donc, il y a des métiers. Il faut revenir au cœur du métier. Il faut remettre l'usager au cœur de l'activité. C'est vraiment ça que tout le monde doit retenir. Derrière, il y a eu des constats qui ont été faits. La Task Force, la CIPRES, la commission tripartite, qui a travaillé pendant trois mois, qui a auditionné les responsables de la CNSS, qui a posé des questions, à qui on a mis à disposition un certain nombre de documents, qui a travaillé et qui a, comme un accord, remis des recommandations au gouvernement. Ces recommandations sont structurées. Il y a des recommandations qui relèvent du gouvernement, notamment tout ce qui est réformes législatives et réglementaires. Il y a des recommandations qui relèvent du conseil d'administration, notamment sur le contrôle de la direction générale, notamment sur peut-être les pouvoirs qui pourraient être délégués à la direction générale et les comités qui doivent contrôler l'action de la direction générale. Et il y a des recommandations pour la direction générale elle-même à mettre en œuvre. Et donc, dans ces conclusions, elles sont classées par niveau de priorité. Et les premières priorités, c'est notamment, bien entendu, voir comment modifier les paramètres de la retraite. Parce qu'aujourd'hui, la branche des pensions est une branche qui est déficitaire. Et tant que nous ne prenons pas ces mesures pour corriger, justement, cette branche, nous pourrons avoir la meilleure gouvernance, les meilleurs contrôles, etc. Mais nous allons toujours arriver à une situation où, au bout d'un moment, il faudra prendre ces réformes. Et ces réformes, Madame Massima, je veux peut-être vous rappeler qu'en 2014, il y a eu les assises sociales au Gabon. En effet. Nous avons participé aux assises sociales en 2014. Et il y avait eu une commission qui avait été mise en place qui s'appelait la commission Kinabjé Sécurité Sociale. Et nous n'avons pas vu les retombées de cette commission. Cette commission a eu à faire des recommandations au gouvernement pour lesquelles certaines ont été mises en œuvre. Quand vous prenez, par exemple, la CSS, ce qu'on appelle la C2S, la Taxe, la Contribution Spéciale de Solidarité. C'est cette commission qui l'a proposée, par exemple. Mais il y avait d'autres réformes sur les taux de cotisation et autres qui n'ont pas été prises. Et donc, nous revenons dix ans après sur, justement, ces problématiques qui avaient été posées. Et qu'aujourd'hui, le gouvernement de la transition a pris en main et a décidé de mettre en œuvre. Donc, je crois qu'il faut laisser, justement, le temps, maintenant, au gouvernement, d'analyser les recommandations qui relèvent de son niveau. Et nous, au niveau de la CNC, nous sommes déjà en marche sur, justement, l'application des recommandations qui sont les nôtres. – Monsieur le directeur général, on veut juste que vous rassurez les Gabonais sur cette pure jovence, aujourd'hui, que va subir la CNSS. – Eh bien, madame, nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la CNSS ne servira pas de prestations aux Gabonais. Nous avons l'obligation de le faire. Donc, ça veut dire que nous avons l'obligation de réformer. – En toute conformité, désormais. – Voilà. Nous avons l'obligation de réformer, nous avons l'obligation de restructurer. Et les Gabonais peuvent nous prendre à témoin et aussi suivre, puisque nous avons dans les comités les personnes qui sont les premiers bénéficiaires de ces prestations. Ils sont avec nous dans les commissions et dans les comités de suivi. – Voilà. C'était là le mot de fin du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons un tout petit peu, pendant ce plateau spécial, fait le tour de la CNSS, avec différents directeurs qui étaient sur ce plateau. Nous avons un tout petit peu décortiqué sur les réformes, les stratégies et cette cure de jouvence que subit désormais la Caisse nationale de sécurité sociale. à très vite pour un prochain numéro sur Gabon 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501